Los Angeles, Californie, deux noms qui font rêver. A leur seule évocation, on imagine déjà les highways bordant l'océan Pacifique, majestueux. Puis il y a Hollywood, Sunset Boulevard, Venice Beach, Santa Monica, des lieux qui font fantasmé. A Los Angeles, tout semble plus grand, plus incroyable, et tout semble possible pour qui s'en donne les moyens. Il est 13h, à quelques blocs à peine de Santa Monica, j'ai rendez-vous avec Emmanuel Choussy. Emmanuel est photographe et elle a quitté Toulouse avec sa famille il y a 3 ans pour tout reprendre à zéro. Sacré courage. Aujourd'hui, elle a un shooting avec Ilona Smet, petite fille de Johnny et fille de David, à l'idée, bien sûr. En fait, tu me dis tes verres et je t'apporte une limonade, quoi, voilà. Ah non, c'est comme ça quand on ne dors pas de la nuit. Emmanuel est un petit peu tendu, car ce shooting pour elle est capital. Elle sait que les images d'Ilona Smet vont faire le tour de toutes les rédactions, car elle est l'une des premières à photographier Ilona. A Los Angeles, Emmanuel n'a pas le droit de se rater. Elle a tout lâché pour réussir ici. Ça faisait 8 ans que la photo tournait plutôt pas mal pour moi dans le sud-ouest de la France. J'arrive ici, je ne connais absolument personne. Il faut rencontrer des maquilleurs, des coiffeurs, des stylistes, des assistants. Donc un an et demi pour reconstituer une équipe fiable de plusieurs maquilleurs, plusieurs coiffeurs, etc. Un an et demi, c'est assez long. Et puis après, il faut aussi travailler sur la clientèle. Alors là, c'est très compliqué quand on arrive de Toulouse. 500 000 habitants à Los Angeles, 20 millions. Sans budget pour se payer des pages de pub à 10 000 dollars dans les gros magazines. Emmanuel a fait le grand saut. Elle a emmené son mari, son enfant et son accent à Los Angeles. Et depuis, elle a appris à composer avec la mentalité Made in Haley. Les Américains sont très accueillants de prime abord. Mais un peu superficiels. Ils ont le compliment très facile. Donc toi, quand tu arrives ici, français, tu penses que tu es en train de te faire des amis avec qui la connexion passe bien. Mais pas vraiment, en fait. Ils vont réfléchir avant tout à comment toi, tu peux leur être utile. Et ça, c'est valable, je pense, dans les domaines perso et pro. Donc c'est un peu étrange, quoi. Mais le caractère enjoué d'Emmanuel et sa personnalité sans filtre sont aussi de beaux atouts. Si le management d'Ilona Smet l'a choisi, c'est aussi parce qu'elle sait mettre à l'aise ceux et celles qu'elle photographie. La French Touch a du bon. Eh oui. N'hésite pas à proposer. Si tu sens quelque chose, c'est qu'il faut le faire. Ok ? Et voilà. Et après, si j'insiste, c'est que je sais qu'il y a un cogné presque, tu vois ? Ok. Je suis assez classique dans ma façon de concevoir mon cadrage. En fait, j'aime bien composer mes photos comme je composerais un tableau, je crois. Bouge pas. À trois, tu fais le petit hop. Ok. Là, je suis le même, peut-être. Ok. Un, deux, trois. Je la fais comme ça et comme ça. Bouge pas. Les yeux vers moi. Tu te déranges un peu. Super. Génial. Ton visage. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai un certain, moi, un certain classicisme. J'aime bien quand c'est propre, quand c'est pas forcément épuré, mais quand les lignes sont logiques et cohérentes. Un, deux, trois. Ce que la photographe ne sait pas encore, c'est que ces clichés finiront plus tard en une d'un prestigieux magazine en France. Un pas de plus vers la consécration. Mon rêve américain à moi, il est particulier dans la mesure où je suis venue ici sans penser vivre un rêve américain. Je connais beaucoup de gens qui arrivent ici, pleine d'illusions, avec les yeux qui brillent, en se disant, on va venir me chercher, je vais exploser ici. Je suis pas du tout partie dans ce but-là. Je suis arrivée ici dans le cadre d'un projet familial. En me disant, c'est une chance inespérée de faire mon métier de photographe à Los Angeles, de profiter des paysages, de tout ce que le pays nous apporte et que j'avais pas en France. Je me suis jamais dit, tu vas vivre ton rêve américain. C'est pas comme ça que je suis venue à Los Angeles. Ce qui était assez compliqué pour moi quand je suis arrivée ici, ça a été clairement de rebâtir mon réseau professionnel. Le perso aussi, mais le pro avant tout, parce que j'étais là pour travailler. À une demi-heure de là, la soirée s'achève avec Emmanuel Choussy. La photographe vit ce soir sa plus belle soirée américaine. Elle expose ses meilleures photographies. Elle prépare cet événement depuis six mois. Elle a donc invité le tout Hollywood, une consécration pour son rêve américain. Bravo ! Tu es arrivé quand même ! Tu es heureuse après six mois de... Après six mois, c'est quand même bien. Tu fais du beau travail. Je ne connaissais pas ton travail. C'est thématique. Je ne sais pas, ce n'est pas représentatif de ce que j'aime faire, mais j'allais bien ressentir. Moi, je te dis, je ressens de très bonnes énergies. Je te règle, je te règle, je te règle. Six mois de travail et à peine deux heures pour convaincre Los Angeles. Au final, Emmanuel est heureuse. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus personne. C'était une belle soirée, une très belle soirée, mais... Fatigante. Mais bien, très bien. Je suis contente. Ça valait le coup. Après mes deux petites expos toulousaines, réaliser celle-ci à Los Angeles, c'était... C'était un super challenge. Et voilà, c'est fait. Donc je suis contente, très contente que ce soit fini.